Il y a quand même beaucoup de paramétrages qui sont prévus pour les 13-15 ans, donc les deux âges avant 16 ans, où on est autorisé à être sur TikTok, et ça, il faut vraiment les utiliser. Christophe, quels sont les outils qu'on peut donner aux parents, justement, pour s'armer face aux dangers qui ont été cités et par Justine et par Corentin ? La première attitude à voir pour les parents, de toute façon, c'est de s'intéresser à l'application, comme on l'a déjà dit, pour bien comprendre comment elle fonctionne, bien comprendre comment se réalise une vidéo, bien comprendre aussi comment fonctionne la partie sociale avec les amis, avec le chat privé, savoir à partir de quel âge le chat privé est disponible, je crois que c'est à partir de 16 ans, pour TikTok. tous les messages privés en dessous de 16 ans ne sont pas disponibles pour les utilisateurs, ce qui est quand même une vraie différence par rapport à d'autres applications, d'ailleurs. Mais sur ces points-là, TikTok, finalement, a été un peu plus attentif que d'autres applications comme Instagram ou Messenger. Ensuite, c'est regarder les paramètres, justement, de confidentialité qui sont proposés par l'application, s'y intéresser, expliquer et le faire ensemble avec les ados, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et puis après, effectivement, c'est surtout un dialogue avec l'adolescent, surtout quand il est très jeune, parce que c'est vrai qu'avec YouTube, avec TikTok, tiens, là-dessus, c'est un peu révélateur, avec TikTok, justement, on peut très vite faire des TikTok, justement, avec plusieurs centaines de vues. C'est extrêmement puissant. On est très étonné au début. On a très peu d'abonnés et on peut avoir 800 vues sur une vidéo. On se dit, mais ça y est, je suis populaire. Et quand on est tout jeune, effectivement, ça peut développer un côté narcissique aussi qui n'est pas forcément bon. Il faut vraiment accompagner ça et expliquer à l'adolescent, c'est pas parce qu'il a 800 vues, que c'est une star. C'est juste que le fonctionnement de TikTok produit un visionnage massif de vidéos et que, par conséquence, c'est assez commun, finalement, d'avoir plusieurs centaines de vues sur une vidéo. Justine, pour clôturer ce débat, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'enfant, justement, a été victime ? Il y a des cas qui ont été mis en avant dans les journaux, dans les médias, de harcèlement, mais aussi des cas beaucoup plus extrêmes qui vont jusqu'au suicide. Comment, lorsque l'enfant a été confronté à une de ces problématiques, comment est-ce qu'on en parle en tant que parent ? Alors, déjà, je voulais, pour enchaîner sur ce qu'a dit Christophe, je voulais réaffirmer ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de paramétrages qui sont prévus pour les 13-15 ans, donc les deux âges avant 16 ans, où on est autorisé à être sur TikTok. Et ça, il faut vraiment les utiliser. Il y a effectivement la messagerie privée qui est interdite. Il y a le compte qui est privé par défaut. Il y a l'incapacité, justement, que notre vidéo, pour le coup, soit suggérée à d'autres comptes par défaut. On ne peut pas faire des duos, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment très privatisées, je dirais, et qui permettent de commencer à utiliser TikTok de façon, alors ce qui paraît un peu contradictoire, mais quand même privée. C'est-à-dire tester toutes ces fonctionnalités, l'usage, sans tout de suite être jeté dans le grand monde de l'hyper-publicité au sens d'être public. Et ça, je vais répondre à ce que vous dites, justement, c'est que, un, ça protège votre enfant et ça lui permet effectivement d'apprendre pas à pas. Vous, ça vous rassure un peu, comme parent. Et puis, ça va l'aider à savoir que ces paramètres-là existent, parce que 13-15 ans, c'est par défaut. À partir de 16 ans, ça ne l'est plus, mais ils continuent à exister, ces paramétrages. Et en fait, vous pouvez les utiliser tout le temps. Et en fait, les ados d'aujourd'hui, pour le coup, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Maintenant, ils ont bien compris tous ces paramétrages et ils les utilisent aux fonctions de leurs besoins. S'ils ont envie d'être vus, pas vus, d'être commentés, pas commentés, d'être suivis ou pas. Et en fait, on voit qu'ils passent leur temps à changer les fonctionnalités, parfois, de leur compte, de leur messagerie, etc. Ils ont très bien compris ça. Ils le personnalisent beaucoup et à des moments différents de leur vie. Donc, c'est aussi les aider ensuite. Donc, ce n'est pas que de la protection parentale. C'est aussi un accompagnement qui va au-delà. Et pour finir sur la protection parentale, il y a un mode connexion famille sur TikTok qui a une forme de contrôle parental qui permet de limiter le temps parce que ce qui fait toujours très peur aux parents, c'est le temps. Le temps qui est passé sur ces applications, j'ai l'impression que leur enfant tombe là-dedans comme un puits sans fond et qu'ils ne vont jamais en sortir. Et donc, le contrôle parental, la connexion famille, permet de limiter le temps. Et à un moment, l'application se bloque quand vous avez, comme enfant, utilisé le quota que vous ont donné vos parents. Donc, ça, c'est très utile parce que c'est en général la question numéro un des parents, c'est comment faire en sorte qu'il arrête de passer son temps là-dessus. Alors après, si malheureusement, malgré tout ça, vous êtes effectivement victime de harcèlement en ligne, par exemple sur TikTok, parce que le cyberharcèlement, effectivement, il a lieu là où sont les jeunes entre eux, parce que évidemment, pour le coup, c'est vraiment de la nuisance entre ados, le cyberharcèlement massivement. Là, en fait, c'est un peu toujours les mêmes réflexes. D'abord, il faut faire des captures d'écran de tout ce qu'on a comme preuve du fait qu'on est cyberharcelé, parce que c'est le seul avantage du cyberharcèlement par rapport au harcèlement, c'est qu'on a des preuves, ce qui est assez unique, parce que le harcèlement, en général, c'est impossible à prouver, mais là, avec le cyber, on a vraiment des éléments de preuve. Il faut bloquer tous les gens qui vous nuisent et qui vous harcèlent, ça ne sert à rien de rester en relation avec eux. Et à moins d'avoir la dextérité qu'a Corentin pour gérer des gens agressifs, en général, ça ne fait que monter la pression et franchement, ça ne sert à rien. Donc, si on n'a pas été capable tout de suite de mettre fin en disant stop et tout le monde n'est pas capable, on bloque et on arrête. En plus, ça ne sert à rien de continuer à souffrir, c'est totalement inutile. On signale. TikTok, comme toutes les applications, a un lieu de signalement où on peut signaler qu'on est victime de harcèlement. Pourquoi ? Parce que le harcèlement, c'est interdit sur leur plateforme. Ils le disent quand vous rentrez dedans et en plus, c'est interdit par la loi. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est illégal sur une plateforme, vous avez toujours un point de signalement sur la plateforme elle-même pour lui signaler que vous êtes en contact avec un contenu illégal sur sa plateforme et normalement, elle doit du coup le supprimer. Et si malgré tout ça, ça ne marche pas, vous pouvez appeler notre numéro vert NetEcoute qui est le 0800 200 000 qui est aussi un point FR où on peut chatter avec nous, qui est le seul numéro en France de protection de l'enfance sur Internet. Et nous, on peut vous aider, vous prendre en charge. Nous, on peut signaler directement au service de modération de principaux réseaux sociaux et de TikTok en particulier puisque c'est le sujet aujourd'hui. On a accès à leur service de modération avec une procédure prioritaire parce qu'on s'occupe des enfants et des adolescents, donc des mineurs. Et quand on leur signale des contenus, vraiment dans l'heure ou les deux heures qui suivent maximum, c'est retiré, c'est supprimé. Donc ça a une vraie action. Après, derrière ça, si c'est des problématiques de harcèlement qui dépassent largement le cyber, les parents peuvent intervenir dans d'autres sphères de leur enfance, si c'est à l'école, si c'est dans un lieu et puis dans des cas très, très, très graves, on peut évidemment aller porter plainte, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Évidemment, sinon, le conseil premier, c'est de ne jamais rester seul face à ça, de partager et d'en parler. Toi, est-ce que, Corentin, est-ce que tu as des conseils justement à partager pour que les vidéos qui sont faites restent safe et n'entraînent pas ce genre de dérives qu'on peut observer ici et là ? Alors, du coup, je vais aller sur un axe un peu différent que celui que Justine vient d'aborder puisque tous les conseils qu'elle a donnés, évidemment, je ne le ferai pas mieux. C'est son métier et je pense que c'est tous les bons réflexes à avoir, bien sûr. Je pense que, par contre, au niveau des vidéos, pour que tout reste en sécurité pour soi-même, il faut bien se rappeler de certains principes. Le fait que sur Internet, tout reste potentiellement, tout peut être copié, tout est toujours sur un serveur, quelque part, même si on le supprime. Et donc, on met sur Internet, mais ça, on en prend conscience qu'à partir d'un certain âge, mais je le dis quand même, on met sur Internet que des choses qu'on a envie de partager, que des choses qui nous représentent et dont on est fier. C'est important de ne pas considérer Internet comme une poubelle à émotions ou une poubelle à images où on jette tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut sélectionner. Il faut se rappeler que tout reste sur Internet et tout est potentiellement vu à vie. ce qui donne une certaine responsabilité. C'est pour ça que c'est important de ne pas y être trop tôt, en tout cas sur tous ces réseaux qui nous permettent de diffuser des images parce qu'il faut avoir une image de soi aussi. C'est important aussi pour son estime de soi d'avoir quelque chose, une image de soi en ligne qui soit authentique ou en tout cas plaisante pour soi-même et pour les autres, potentiellement pour des employeurs, même si c'est de moins en moins une problématique. Avant, c'était vous aviez un compte Facebook. Mon Dieu ! Incroyable ! Mais maintenant, c'est de plus en plus courant mais il faut se rappeler que ça va nous suivre toute notre vie et qu'une image en ligne, en fait, c'est une image de soi comme une image dans la vraie vie, dans la vie physique et qu'on renvoie ce qu'on veut montrer, ce dont on est fier, pas ce que les autres veulent voir forcément, ce dont on est fier mais surtout pas sur les choses sur lesquelles on n'est pas sûr de soi, sur lesquelles on se sent en danger, sur lesquelles on a... Par exemple, ce n'est pas du tout le bon endroit, je pense, pour poster des vidéos comme un test TikTok quand on est jeune. Tester des vidéos, pas dans le sens créatif, mais tester la première vidéo qu'on fait, on ne la poste pas en public sur TikTok parce qu'on ne sait pas si on aime ça. On ne sait pas si on aime faire des vidéos, on ne sait pas si on a envie de laisser cette vidéo-là à vie sur Internet. Alors, certaines personnes comme moi seront très fiers dans 10 ans d'avoir fait leur première vidéo et la montreront à tout le monde mais beaucoup plus de monde seront un peu honteux ou ne seront pas trop sûrs de quoi en faire de cette vidéo. Donc, il vaut mieux publier en privé quitte à envoyer même utiliser TikTok, la publier en privé et télécharger la vidéo et l'envoyer à ses amis par Messenger par exemple. Ce genre de choses-là sont beaucoup plus... C'est un cercle beaucoup plus fermé que juste l'auditoire public et balancer ça sur Internet en public pour l'éternité, j'ai envie de dire. Le mot de la fin pour Christophe. Christophe, est-ce qu'on fait des vidéos TikTok avec ses enfants en tant que parents ou bien est-ce qu'on s'abstient de faire ça et de laisser ça sur la toile pour l'éternité ? J'allais dire un peu les deux. Je pense que ça peut être en tout cas une bonne solution que les parents puissent participer avec leurs enfants à faire des vidéos sur TikTok. Il y en a beaucoup qui le font. Alors, il ne faut pas que ce soit après aussi systématique ou que ce soit une espèce de délire parent-enfant qu'on va faire partager à l'ensemble du monde. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, ça permet aussi aux parents de mieux comprendre le fonctionnement de TikTok. Et après, là, on commence à rentrer dans un univers familial. Est-ce que c'est le lieu TikTok pour partager des moments privés, familiaux ? C'est une question à se poser aussi. Il faut vraiment faire attention pour prolonger ce que disait Corentin sur qu'est-ce que je filme, où je filme, avec qui je filme. Ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Quand on est dans une place avec beaucoup de monde, on peut filmer aussi des gens qui n'ont peut-être pas envie d'être filmés. Si on partage des TikToks au collège, ce n'est pas forcément... On peut être avec d'autres collégiens qu'on n'a pas envie d'être filmés. Donc, il faut être très attentif. J'allais dire, c'est pareil pour tous les médias, mais c'est pareil quand on prend une photo. Mais c'est la même chose pour un TikTok. surtout quand on fait des TikToks dans l'espace public. C'est important de faire attention. Après, pour les parents, pourquoi pas ? Après, comme le disait Justine, c'est aussi faire attention à tous les paramètres pour savoir avec qui, finalement, on va partager cette vidéo. Avec tous ces bons conseils, j'espère que les parents qui nous ont écoutés seront mieux armés. Merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en collaboration avec Guilf Junior. Merci beaucoup. Salut, salut. Merci. Au revoir. Au revoir.